alors l'agmara nous dit on rapporte un pasouk dans ma série de Megillah Ichioudi Aya Bechusha Nabira Usmo Mordechai c'est l'un des pasoukis les plus connus de la de toute la Megillah l'agmara pose la question parce que on sait on va donner le l'agmara nous pose une question il faut savoir on a dit Ichioudi c'est vrai qu'aujourd'hui on s'appelle tous Yehoudi mais Yehoudi ça veut dire descendant de la tribu de Yehuda et après on dit Ichiémini et descendant Yehichémini c'est descendant de la tribu de Vinyamin l'agmara pose la question Manavsha alors il faut se décider de qui vient alors il y a encore une autre question qui est posée on va pas jusqu'au bout de la on donne pas toute la toute la généalogie de Mordechai il est Yehoudi si tu es venu donner son Yehoudi alors l'yehaché Vélezil Ad Binyamin Bar Yaakov va jusqu'à Binyamin on s'arrête à Ben Kish Ben Kish et après on dit Ichiémini mais on va pas jusqu'à non pas tout le c'est notamment c'est un descendant de Shimi Ben Gira aussi on n'a pas donné tout toute sa généalogie Agmara nous dit Maïshena Hai Hanet Tlata Ve Tulo pourquoi c'est trois pourquoi que trois et pas toute sa généalogie Tana Kula Mal Shemo Nikraou en fait quand on dit la généalogie du Tzadik Ben Yaïr Ben Shimi Ben Kish Ichiémini alors tous c'est pour nous donner des qualités de Mordechai Ben Yaïr Ben Shihir Enem Chez Yisraël Bidfilato c'est un homme un fils qui a Yaïr de la Chône Or qui a éclairé l'Ebné Yisraël par sa Tfilah Ben Shimi Ben Sheshama et Tfilato quelqu'un dont la Tfilah a été écoutée Ben Kish c'est quoi Kish c'était aussi un ancêtre de Mordechai mais Chez Yikish qui a frappé Aldalte Rahamim ou Patroulo donc tout ça il a frappé au port de la Miséricorde et on lui a ouvert donc toutes ces trois choses ne parlent que de la Tfilah de Mordechai donc on voit le corps du Tzadik les trois choses c'est la première Ben Yaïr il a éclairé par sa Tfilah deuxièmement on a étendu on a entendu sa Tfilah et on lui a répondu et troisièmement c'est qu'il a frappé sur les ports de la Rahamim et on l'a écouté maintenant on veut comprendre pourquoi on l'appelle Yehoudi et pourquoi on l'appelle Yémini alors il vient de quelle tribu précisément c'est important en plus si on l'appelle Yehoudi ça veut dire qu'il vient de Yehouda La Torah est parle à chacun Mordechai Chacun La Torah elle parle à chacun Mordechai Il était Il était couronné Couronné par ses noms Son père était de Binyamin Et sa mère était de Yehuda Donc on l'appelle sur les deux Les Hachamim disent non Les Hachamim amré non Il y avait une dispute entre les familles Entre guillemets En tout cas les familles se le disputaient C'est Mordechai On va voir qui était Mordechai Et quel était son niveau La Mishpacha de Yehuda disait C'est grâce à moi qui est né Mordechai Ça vaut le coup de se disputer Mordechai Dès là qu'attelait David Lashimi Benguerra Pour une raison très simple Parce que ça remonte loin cette histoire Si on reprend un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé Il y a deux histoires qui vont se rejoindre Et qui sont contemporaines Il y a premièrement l'histoire de David Améler Et l'histoire de Shaul Améler Alors on va commencer par Dans la chronologie c'est d'abord Shaul Shaul Améler c'est l'Aftara qu'on a lu hier d'ailleurs Shaul Améler avait la mitzvah de Mechiat Amalek D'effacer Amalek Et donc Shmuel va lui donner la mitzvah La mission Tu vas devoir aller détruire Amalek Shaul a détruit mais n'a pas complètement détruit Normalement on doit complètement détruire Notamment il a laissé vivre le troupeau Mais il a laissé aussi Agag D'ailleurs c'est de lui que descend Amman Ha'agagi Il est descendant de Agag C'est un descendant direct du roi d'Amalek Et donc Shaul n'a pas fait ce qu'Akadosh Bohro attendait de lui Et ça lui a coûté la royauté Ça lui a coûté la royauté Shmuel Ananvi a dit Tu as perdu la royauté sur ça Même s'il y avait des justifications Il y a mitzvah de Mechiat Amalek Et donc Agag a vécu Il a eu le temps de se reproduire avant de mourir Puisque Shmuel l'a tué après Mais en tout cas de là est descendu Il se transforme à un moment Mais il a eu le temps de se reproduire En tout cas Donc Amman n'est pas le descendant d'un C'est le descendant de Agag Et donc juste après Shmuel l'a tué Néanmoins il a eu le temps de poursuivre Et c'est de là qu'il y a encore Zera Amalek Et donc ça a été un grand reproche pour Shaul Parce qu'on voit la conséquence de cet acte Donc ça c'est l'histoire de Shaul Et de l'acte de Shaul qui est de la tribu de Binyamin La conséquence est le fait que Amman existe Ok Je ne sais pas, c'est une bonne question Pourquoi il tue pas le troupeau avec ? A priori on n'a pas gardé le troupeau On n'avait pas le droit de garder le troupeau Mais a priori Non pourquoi Shmuel n'a pas tué ? Bon c'est une question qu'on prêtera à mes intations Je vais regarder peut-être que C'est vrai que ce n'est pas rapporté dans la Haftara Mais Mistama qui ne l'a pas gardé Comment ? Que Shmuel ? Oui Donc Shaul n'avait plus la mission Puisqu'il avait failli à sa mission Donc Shmuel a tué Bon mais Shmuel était le chauffet du Hame Israël C'était le navi Donc bon il avait son mission Tov Donc ça c'était l'histoire de Shaul Pas en parallèle mais quelques années après Il y a eu l'histoire de David Améler On sait que David Améler a eu beaucoup d'histoires dans sa vie Une vie très très riche avec beaucoup d'épreuves Et notamment une de ses plus grandes épreuves A été le fait que son fils Afshalom A fait un coup d'état contre lui Et il a chassé Donc il a fait des choses très graves Afshalom Et au moment où David Améler se sauvait Devant Afshalom Donc il était en fuite C'était le roi en titre du Hame Israël Puisque Afshalom c'est une rébellion qu'il a fait Donc là il rencontre Shimi Ben-Gerah Shimi Ben-Gerah qui était un des membres du Sanhedrin Très Hachouf et qui était de la famille de Shaul Et là Shimi Ben-Gerah lui tombe dessus entre guillemets Et commence à lui dire des mots très très durs Il dit tu n'es même pas juif Tu n'es pas roi Tu n'es même pas juif Parce qu'il y avait la marque loquette Moavie ou Moavite Il lui dit des mots très très durs Shimi Ben-Gerah Et là à ce moment là Shimi Ben-Gerah qui est Mouret Bémalhout Et Khayav Mita Khayav Mita Celui qui est Mouret Bémalhout Le roi en est gardiste Le roi peut Il faut même voir s'il doit En tout cas il peut le tuer Il est Mouret Bémalhout À ce moment là David Améler Il dit c'est la fameuse phrase Où Hachem Ammar C'est Hachem qui a dit Qu'il maudisse David À ce moment là David Améler se tait Il mérite d'être le quatrième pied de la Merkava À ce moment là C'est là C'est là Après Après Alors à ce moment là Yaman se revient C'est à ce moment là Mais ce n'est pas lui qui l'a tué C'est Shlomo Améler qui a tué Voilà Là après Voilà Voilà Donc c'est Shlomo Améler C'est Shlomo Améler Néanmoins À ce moment là Donc David Améler se tait Quatrième pied de la Merkava On voit la force On dit Arrête C'est Sada Al Belima La terre tient Al Belima Sur celui qui se tait Et David Améler À ce moment là Il a accepté Il a dit C'est Hachem qui a dit Alors il est devenu Quatrième pied de la Merkava Mais en tout cas Shimi Ben Guerra Et est resté vivant Qui est le descendant De Shim Ben Guerra Mordechai Ben Shimi Donc là finalement On va retrouver Quelques générations Après on voit aussi Pour chacun d'entre nous Les conséquences Positives ou négatives De nos actes Ça va jusqu'à Donc de l'acte De Shaul apparemment Est sorti La conséquence Des conséquences Amman Et de l'acte De David Qui n'a pas tué Les Shimi À ce moment là Est sorti Mordechai Donc l'agmara Il nous en De ? Je n'ai pas compris La question Pourquoi ? Pourquoi ce flou Je n'ai pas entendu Non Ça a été tranché Il n'y a aucun flou D'Aïza Meler Il n'y a aucun flou Il n'y a aucun flou Il n'y a aucun flou D'Aïza Meler Et Rabban Il n'y a pas entendu Mishpachod Mishpachod Midgarod Zobazo Donc là Mishpachod De Yehuda Dit Anna Garmi Demitial Et Mordechai C'est grâce à moi Qu'il n'y a Mordechai Pourquoi ? Dès là Qu'atteler David Les Shimi Ben Ghera David n'a pas tué Shimi Ben Ghera Donc c'est grâce à moi Puisque maintenant Il y a Mordechai Ou Mishpachod Binyamin Omeret Et la famille de Binyamin Il dit Mini Kaati Non Là c'est pas normal Ce que vous dites Il vient de moi Il est descendant direct De Shimi Qui était La Thibu De Binyamin Ok Rava Amar Knesset Israël Le Hami Israël Parler dans l'autre sens Vous voyez les choses différemment Pourquoi ? Parce que on sait que Mordechai Jusqu'à ce qu'il soit accepté Ou en tout cas Que sa démarche soit accepté Il y avait une grande Le Hami Israël Lui en voulait beaucoup On voulait beaucoup On en discutait ce matin Avec mon père C'est L'idée Apparemment Et que c'est vraiment Mordechai faisait un acte Complètement Illogique Et fou Si ce n'était que On va voir Qui était Mordechai On va dire quelques mots Sur sa grandeur Du Maral Pour comprendre un petit peu Qu'il était Mais en tout cas Mordechai faisait un acte Qui était apparemment Très dangereux Qui était Le roi invite Tout le monde A un festin kacher Et Mordechai dit Non On n'y va pas Donc le Hami Israël Lui en voulait beaucoup Il était esselé On a la force aussi Parfois De prendre des décisions C'est Mordechai Néanmoins Le Hami Israël A ce moment là Lui en voulait Et c'est ce que disait La Gemara nous rapporte C'est Nesset Israël Disait Les Hargissa Ou le Hargissa D'un côté De l'autre côté Regarde ce que m'a fait Le Yéhoudi Regarde ce que m'a fait Un Yéhoudi C'est David Ameler Et ce que m'a payé Un Yémini Ce que m'a fait Le Yéhoudi D'un côté Le Hami Israël Le Hami Israël Le Hami Israël David aurait dû tuer Le Hami Israël Pourquoi ? Il m'a fait Le Hami Israël 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 Donc il y en avait Qui voyait complètement Pourquoi Mordechai Ils ne comprenaient pas Sa démarche Non Ça a été scellé Au moment du Michté C'était scellé C'est au moment Et après Ça a été la conséquence Le Hami Israël Voyait que Mordechai continuait Mais ce qui s'est passé C'est au moment du Michté Ça a été scellé Parce qu'il ne devait pas Aller à ce Michté Donc effectivement Le Hami Israël Voyait Quelqu'un qui leur disait De ne pas aller au Michté C'est quelqu'un Qui ne se concernait pas Qui les mettait en danger Apparemment Donc ils étaient Ils en voulaient beaucoup A Mordechai Ils comprenaient pas Et ils pensaient même Que c'était à cause de lui Qu'il y a Le Hami Israël De destruction Donc ils étaient Oui Le Hami Israël Le Hami Israël Non Ça a commencé Mais ça a été Sous-tit Le Hami Israël 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 Il était quand même Parce que c'est rapporté Dans Agmarah Magila D'ailleurs Que Haman Alors il y avait Deux des chansons Au Michté De Hach-Ve-Rosh les chansons pour les goyim c'était Amman, et les chansons pour les juifs c'était Mordechai, qui était le mazgïar cache-coute des défunts, ils ont une longue histoire avant, et effectivement tu as raison, il y a beaucoup de choses qui ont provoqué, et l'Ebn Israël aussi lui en voulait de ne pas se concerner, donc il y avait tout un contentieux autour de Mordechai, il disait mais qu'est ce que tu fais, tu te mets en danger, tu veux nous faire mal voir par le roi, tous les grands tzadikim, c'est comme ça, tous les tzadikim, on va voir, Mordechai va dire quelque chose qui se rapproche de toi, mais attention, comme tu as dit, tu veux aussi se rapproche du Mordechai, Lohava Mithiaïd Mordechai, de Mekanebe Amman, où Grammlait Tzahara l'Israël, et il disait que Mordechai entraînait des souffrances pour l'homme Israël, où Mashilem Yémini, et ce que m'a fait payer Yémini, de Lakatlé Shaoul l'Eagag, et ils en voulaient aussi, à Shaoul, de ne pas avoir tué Agag, Cheïlmalé Lohaya Agag, vekatlé Shaoul, Lohava Mithiaïd Amman, vegaram les Sahara l'Israël, donc il voyait aussi, et ça c'est plus Pachout à comprendre, qu'il disait bon, à cause de Yémini, donc là, il y a Knesset Israël qui voyait des deux côtés négativement, il disait, à cause de David, il y a Mordechai, on est bien embêté, et à cause de Shaoul, on est bien embêté, il y a Amman, donc les deux, ils étaient, voilà, Rabi Yohanan Amar, Rabi Yohanan Di, Lé Olami Binyamin Kaate, ils venaient en fait de Binyamin, il y a Amman Ekarélé Yehoudi, pourquoi on l'appelle Yehoudi ? Alchem Chekafar Bavodazara, parce qu'il a renié la Vodazara, Chekola Koffer Bavodazara, Nikra Yehoudi, parce que tout celui qui est Koffer dans la Vodazara, il est Nikra Yehoudi, parce que Daniel a dit, dans Daniel c'est rapporté, C'est à l'époque, on devait se procéder devant l'idole de Nabuchodonosor, et il a dit, il y a des Yehoudi, donc de là on apprend que tout celui qui ne se procéder pas devant la Vodazara, qui est Koffer Bavodazara, alors il s'appelle Yehoudi. Tov, alors on va voir Bezat Hashem, qui était Mordechai, alors apparemment il y a une discussion sur sa grandeur, mais il n'y a pas vraiment de discussion, c'est simplement qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris ses choix, bon on connaît tous la fin de l'histoire, et de nos ministres, etc. Alors, Ish Yehoudi, c'est le Maral de Prai qui nous dit, à partir du Midrash Esther Rabat, Ish Yehoudi Ayah B'Shan Abira, le mot Ish, Melamed Shehaya Mordechai Shakul B'doro Ke Moshe B'doro, Ok, Ish, c'est le Midrash qui nous dit, Mordechai était Shakul B'doro, il était comme Moshe Rabbeinu dans sa génération, Le mot Ish, il y a plusieurs niveaux, dans l'homme Ish, c'est quelqu'un de Khashou, Ma Moshe Amad Be Peretz, de la même manière que Moshe s'est tenu sur la brèche, quand il y a une brèche dans l'homme Israël, c'est marqué, Yomer Le HaShmiddam, Lule Moshe Bechiro Amad Be Peretz, quand Akadosh B'ochou voulait détruire l'homme Israël, alors Moshe Rabbeinu s'est tenu sur la brèche, il a prié, et la Torah témoigne, dans Tehilim, si ce n'était Moshe qui s'est tenu sur la brèche pour prier pour l'homme Israël, Akadosh B'ochou va détruire l'homme Israël, Af Mordechai Ken, Mordechai aussi, Dorech Tov Le Hamo, donc Mordechai toute son naissance, il priait pour l'homme Israël, Dorech Tov Le Hamo, il ne voulait que le bien du Homme Israël, donc il est comparé à Moshe Rabbeinu, il est comparé à Moshe Rabbeinu, qui est ce qu'on appelle Israël ? toujours le mari nous révèle, c'est qui le qu'on appelle Israël ? qui est un Israël, quelqu'un qui est très empressé, c'est-à-dire qu'il voit une brèche, quand il y a un problème, quand il y a un problème, c'est ça un homme, Is, le haut niveau, c'est celui quand il voit un problème, alors il sait tout de suite, tout de suite réagir, comme Moshe Rabbeinu, il s'appelle Israël, parce qu'il a eu une attitude de Israël, alors le Midrash continue, nous dit, encore une autre explication, on a vu l'explication de l'Agmara, le Midrash nous donne encore une explication, mais il est de Yémini, et là, il a unifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, devant le monde entier, il était seul au monde, tout le monde lui disait, mais tu es fou ! Il dit, il dit, il ne se baisse, il ne se baisse, il ne se prosterne, rien, il ne bouge pas, d'un millimètre, jusqu'au bout, il s'appelle, il s'appelle, Yéhudi, Clomar Yéhudi, c'est Al-Tikré, Yéhudi, mais Yéhudi, il remplace le Maral Noudi, le Ré par un Khet, et ça fait, au lieu de Yéhudi, ça va faire, Yéhidi, pourquoi Yéhidi ? Parce que, parce qu'il a unifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il a unifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi unifié le nom d'Akadosh Baruch Hu ? C'est, Avod Hazara, c'est de dire qu'il y a plusieurs dieux, et lui, il a unifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, ni ce, ni ce, ni ce, ni ce procerne. Et là, tu as une inspiration du, Minashamaim, du Maharal de Prague, il y a unifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a unifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand, quand Nimrod Arachal a jeté, dans Kivshana, les gens, ils ont été, parce qu'il avait une réputation, mais quand il y a eu ça, il a fait connaître le nom, et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, parce que, Avram Avinu, c'est pas le Malar Gabriel qui l'a sauvé, parce que, Hanana Mishel Vazaret, c'est le Malar Gabriel, parce que le Malar Gabriel, c'est l'ange qui est préposé au feu, Wesh, Gabriel, Gibor, Gibor, le feu, c'est l'ange, et donc, quand il a été jeté, dans le feu, l'ange Gabriel a dit, Akadosh Baruch Hu, j'y vais, il a dit, c'est moi qui vais, il a dit, parce que, pourquoi, parce qu'il est Yahid Baolam, il dit que je suis Yahid Baolam, je suis seul dans le monde, et lui il est seul dans le monde, alors que viennent le Yahid, et sauvent le Yahid, et donc c'est Akadosh Baruch Hu, lui-même, qui a sauvé, mais néanmoins, comme l'ange Gabriel, avait une bonne intention, c'est pour ça qu'il a pu aller sauver, c'est Hanena Michel, et Azaria, parce que c'est rapporté dans le, quand on rapporte qu'ils ont été jetés, c'est marqué, et Isch, il y avait un homme avec eux, c'est qui ce homme ? c'était Gabriel, il y avait les trois, et Ischimo, il y avait un homme avec eux, c'était le malard Gabriel, qui était avec eux, donc il a eu le droit de les, voilà, Isch, donc le Isch, c'était le, c'était le malard, Isch, Esch, aussi, ouais, Zahriz aussi, c'est celui qui a le Esch, dans le bon sens, un homme qui est Zahriz, et il était comme Abraham, c'était le malard Gabriel, et il était comme Mordechai, avec Mordechai, il a fait connaître le nom de l'Akadosh Baruch Hu, donc il a fait Mordechai, il a fait connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'était tout le problème de Pourim, c'est qu'on avait un petit peu oublié Akadosh Baruch Hu, on avait un petit peu oublié Akadosh Baruch Hu, alors il a fait connaître, et il a fait connaître, il s'appelait, il s'appelait, donc il y a l'idée, il y a l'idée d'être, de dire Akadosh Baruch Hu, mais il y a une autre idée encore, c'est d'être, c'est encore autre chose, c'est-à-dire, Nikra Bechem Yehudi, parce que celui, alors pourquoi Yehudi, qui dit Yehuda ? Quelle est la particularité du nom Yehuda ? C'est qu'il y a les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu dedans, Yehuda, Yudke Vavke, et Yehuda aussi, il a fait Kiddush HaShem quand il a avoué, quand il a dit, quand il a dit, donc Yehuda, il a le nom d'Akadosh Baruch Hu en lui, où Pirouzé, les filles, il y a les 4 noms, où Mishem Mekadeh Shemo Barabim, Raoucheye Bishmo Hashem Amitra, c'est lui qui fait Kiddush HaShem Barabim, alors il a le droit d'avoir le nom d'Akadosh Baruch Hu dans son nom, et c'est pour ça qu'on l'appelle Yehudi, parce qu'il s'est relié au nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pour terminer, Bezarat HaShem, la Géoula, qui est venue, parce qu'on a été séparés, et libérés, et délivrés, de Haman Arah, de Haman Arah, Ayah be Yisrael, Shneedvarim, il y avait deux dimensions, alors on pourrait dire que ce sont les mêmes, mais on comprendra que ce n'est pas pareil, c'est que l'ennemi n'a pas réussi à les dominer, c'est la première partie de la Géoula, il y a une deuxième dimension, voilà, le Haman n'a pas réussi à être Sholet, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, mais il y a une autre dimension, il n'a pas réussi, s'il avait été Sholet, il a fait une Zerac, il ne s'est pas réalisée, voilà, on voit que son descendant, Arashah, Hitler Arashah, lui voilà, il a eu une domination, il a accompli, Haman s'est resté, il y a le Sift Echaim qui dit, il me semble que c'est au nom du Midrash, il dit, de la même manière que l'Ebné Israël, on fait semblant de se procéder devant l'idole, alors Akkadot Vorku, il a fait semblant aussi de les détruire, de les détruire, semblant, c'était dommé, vous vous faites semblant de vous procéder, alors moi je fais semblant de vous, voilà, donc tout était, c'est un peu l'idée du déguisement, voilà, oui, il y a, ils ont fait, peut-être, c'est possible, oui, mais c'est rapporté, que les descendants de Haman, enseignaient la Torah, dans la Gemara, c'est rapporté, c'est-à-dire, le paroorcisme ne t'arrive pas, nous sommes en quoi t'arrives pas, non, c'est vrai, c'est le chemin d'Akadot Vorku, donc, il y a deux dimensions, et ça renforce encore plus, la grandeur de ce qui s'est passé à Pourrim, parce qu'il y a d'être sauvé du rachat, donc la première, c'est, le sonné n'a pas pu nous dominer, la deuxième, et c'est encore la dimension de Vene Aforku, c'est pas seulement qu'Akadot Vorku, a enlevé l'ennemi, c'est qu'en plus on a eu le droit, on a eu le droit, en plus, de tuer nos ennemis, Aman n'a pas réussi, mais en plus, on a eu le droit d'aller tuer nos ennemis, donc il y a deux, il y a deux dimensions, et c'est là qu'on voit les deux idées de, Yéhouda, et Binyalmine, Hachéni, et Isletu, et Hachvatim, Yéh, et Moukhan, et Dabar, et Hachat, et Yéh, et Moukhan, et Dabar, chaque chevette, Yéhouda, il y a une mission, Yéhouda, Yéhouda, c'est celui qui est, Gover, c'est celui qui domine, donc la dimension où, les Vene Israels ont eu le droit, eux-mêmes de dominer, ça vient de, de Yéhouda, parce que c'est marqué dans la bracha, Yadécha, Béoref, Oivécha, ta main sera sur, la nuit de tes ennemis, c'est la bracha de Yéhouda, donc Yéhouda, ça vient, c'est la notion de Géoula, la deuxième partie de la Géoula, du fait qu'on a pu, nous-mêmes, dominer, nos ennemis, Yéhouda est plus prédisposé, à lutter contre l'ennemi, et donc c'est pour ça, c'est la tête, la tête des tribus, et donc Yéhouda, Yéhoudi, et Binyamin alors, pourquoi il était de Binyamin ? c'est le plus petit, c'est le plus jeune, il donne en secret le maharal, le petit, le plus bas, c'est celui qui a la plus grande force de Kiyoum, d'existence, le plus bas, le plus bas, c'est le Aretz, c'est le Aretz, c'est le Aretz, c'est le Aretz, la terre tient éternellement, donc la chose la plus petite, c'est le plus bas, c'est le plus bas, c'est la tête, c'est le plus bas, c'est le plus bas, c'est le plus bas, la tête est là pour dominer, donc les deux, ressemblaient à la tête et au cœur, et c'est pour ça que, Mordechat Sadiq, a été appelé Ish Yehoudi, et aussi il s'appelle Ish Yémini, parce que, ces deux noms viennent nous enseigner sur le sauvetage que l'Akadol Boko a fait pour le Ham Israël, il était Ish Yehoudi d'un côté, parce qu'il était préparé pour être Moshe Laryoyev, mais il était aussi Ish, Yémini, parce que aussi, c'est la notion de Klioum, que nos ennemis n'ont rien pu faire, donc on voit, c'est vrai que, on ne parle pas beaucoup de Mordechai, mais Mordechai était comme Moshe Rabbeinu dans sa désignation, comme Abraham, il était Ish, il était Zariz, on voit que la Yeshua, c'est venu par Zadphila, les trois noms, Ben Yaïr, Ben Shimi, Ben Kish, c'est les trois, ça nous parle de ça, du Koh Ha Zadphila de Mordechai, il a tapé à la porte, on lui a ouvert, et il avait les deux dimensions, il avait les dimensions de Yéhouda, il avait aussi la dimension de Binyamin, mais c'est aussi l'occasion de voir à quel point Akadosh Baruch Hu, non seulement, nous a sauvés de nos ennemis, mais en plus, il a renversé à tel point à Kédékar qu'on a pu aussi, ce qui renforce aussi la grandeur du bienfait d'Akadosh Baruch Hu à notre égard, c'est qu'il nous a permis aussi de dominer nos ennemis, dans HHM, que l'on est toutes les Yeshua. Voilà. On va retrouver une nave, c'est encore une nave.